L'ordre du jour, je vais sortir de mes petites fiches puisque j'ai pris plein de notes qui est une réalité cinglante qui nous revient à la figure. C'est le compromis de la plupart des États européens. Le silence, je dis parfois le compromis, sur la réalité, la montée du parti nazi en Allemagne. Ensuite, l'addiction d'Autriche, ce qui se passera aussi avec la Tchécoslovaquie sous les yeux d'une Europe qui ne veut pas savoir et qui ne veut pas savoir aussi la réalité de l'antisémitisme foisonnant dès les premières années 30 en Allemagne. Alors là, on se retrouve avec une chose que j'avais vue, c'était un montage photo. On voyait donc Hitler à une tribune avec des autocollants, on voyait les grandes marques qui servent encore notre quotidien aujourd'hui. J'ai même appris que les Pilvartas étaient un héritage d'une grande entreprise nazie qui a financé le parti nazi dans son avènement. Vous êtes parti de cet imaginaire, de ce silence ? Vous avez scruté des trous, des poches dans l'histoire, des zones sombres ou de silence ? Bonjour, merci de l'invitation. Alors, c'est toujours difficile de dire d'où on est parti parce qu'au fond, tout d'abord, pour les livres, évidemment, ça ne commence pas par le choix d'un sujet comme ça, de manière abstraite. En réalité, comme tout le monde, je m'intéresse à un certain nombre de choses et pour éclaircir des points, je lis des livres, je regarde des films, je consulte tout un tas de choses, je me déplace parfois, et puis, de temps en temps, j'ai le sentiment d'avoir une idée et puis le désir d'écrire, et c'est là que le livre commence et qu'éventuellement, on se documente plus précisément, du coup. Mais, du coup, savoir, madame, d'où ça vient, il me semble me souvenir que le début d'un désir ou d'une idée concernant le livre vient d'une relecture d'une partie des mémoires de Churchill où il est question d'une panne de Panzer pendant l'Anchus. Et donc, il m'est apparu que c'était doublement étonnant, c'est-à-dire, tout d'abord, l'épisode en soi est étonnant, mais il est étonnant qu'il soit précisément écrit par quelqu'un d'aussi célèbre, dans des mémoires aussi célèbres, et finalement, s'il peut utiliser, s'il peut solliciter pour expliquer ce que vous évoquez, à savoir la compromission des milieux politiques, du coup, dans l'entre-deux-guerres. Puisque si les nazis, au fond, n'étaient pas prêts militairement, si leur aventure était, somme toute, improvisée en 1938, alors, pourquoi la politique d'apaisement ? Pourquoi Munich ? Enfin, voilà, ça donne un jour, je crois, non pas forcément nouveau, mais en tout cas, ça aggrave, disons, un certain nombre de suppositions. Alors, ensuite, d'une certaine façon, les livres, je crois, tout comme nos opinions sur les choses importantes, au fond, sont progressivement des sortes de... enfin, sont d'abord nourries de matériaux très hétérogènes, et forment un amalgame un peu stable à la fin, mais au départ instable, comme nos pensées sur les points importants, enfin, ceux qui nous concernent le plus. Alors, pour donner un exemple, l'une des choses qui traverse le livre et qui concerne, effectivement, la compromission, c'est, au fond, une question qu'on se pose souvent, enfin, tous, qui revient dans les discussions qu'on peut avoir entre amis, qui traversent nos lectures, qui est, comment sait-on ? Qui savait ? La question étant souvent ramenée, effectivement, à la Deuxième Guerre mondiale, puisque je crois qu'aujourd'hui, la Shoah et la Deuxième Guerre mondiale sont au cœur de notre savoir, d'une certaine façon. Quand on pose ces questions, c'est toujours en résonance avec la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, là, étant tombé, donc, sur une archive qui concerne la presse autrichienne, juste au moment, donc, de l'Anchou, c'est qu'il y ait simplement une rubrique décorologique où quelques personnes sont suicidées, où à la fin de cette rubrique décorologique, il est écrit par le journaliste, on ignore le mobile de leur arme. Mais c'est pareil, en une semaine, 1700 suicides. Voilà. Alors, du coup, le mobile prenait de toute façon un tour un peu singulier, c'est-à-dire, nous, qui savons, évidemment, ce qui s'est passé, on ignore pas du tout le mobile de leurs actes. Si bien qu'on se demande aussitôt, et enfin, on a déjà la réponse, d'ailleurs, cette formule du journaliste a quelque chose de... ça fait un bruit de casserole, enfin, ça fait un bruit désagréable, immédiatement. Et puis, dès qu'on se renseigne, effectivement, on s'aperçoit que non seulement ils sont pas les seuls, mais qu'ils sont très nombreux dans la dernière semaine, juste avant l'Anchouce, mais que, quelques temps après, cette rubrique écologique, au fond, est l'une des dernières, puisque les nazis vont imposer le fait de ne plus écrire dans la rubrique écologique suicide. Donc, les journalistes, un petit peu audacieux, vont écrire mort subite pendant quelques temps, et puis tout ça disparaît. si bien que la question du mobile de leurs actes devient très problématique, c'est-à-dire, non seulement le mot mobile défaille, mais, au fond, 1700 personnes, ce n'est pas tout à fait leur acte. On ne peut plus en parler, si vous voulez, on repense évidemment tout de suite au suicide de Durkheim, c'est-à-dire là, est-ce qu'il s'agit, même le mot suicide devient problématique, quand 1700 personnes se suicident en une semaine avant l'arrivée des troupes nazies ? Il est évident que la question dont je parlais au départ, qu'ils savaient, et non pas résolue, mais disons reconfigurée, au sens où l'on peut dire que si la plupart des gens, peut-être, ignoraient ce qui allait se passer, il semblerait tout de même que 1700 personnes, parmi lesquelles beaucoup de juifs, eux, le savaient. C'est la première fois que je... Enfin, de ce que j'ai lu de vous jusqu'à présent, que je découvre un auteur en colère. C'est-à-dire que vous avez souvent un cadrage cinématographique, parce que vous l'aimez beaucoup, même si la mise en place, c'est très théâtral, si on a un décor de théâtre froid, sombre, d'une campagne à l'entrée du palais du Reichstag, présidé par Guéry. Et à un moment donné, j'ai un auteur colère, qui est en particulier sur l'invitation faite à Lord Halifax, par Guéry, de venir en Allemagne. Et vous écrivez, moi, je trouve pas ça drôle, l'aristocrate anglais, le diplomate qui se tient fièrement debout, d'ailleurs, sa petite ranger dans scène, sont comme des trombones, cons comme des buses, bornés comme des filles, voilà qu'ils laissent froid. Moi, je l'entends plutôt de manière ironique, mais bon, livre à chacun de nous lire... Il y a de l'ironie, il y a de la colère. Oui, oui, oh... Cons comme des buses. Oui, oh, cons comme des buses, j'ai besoin d'être forcément... Une colère terrible pour imaginer que Lord Halifax était le coup comme une buse, enfin... Mais soit, mettons sûrement un peu de colère, mais surtout, le passage, enfin, si on le remet un petit peu en contexte, j'emprunte, en fait, lisant les mémoires d'Halifax, qui porte quand même un titre très particulier dans les mesures où elle traite en bonne partie de la Deuxième Guerre. Elle s'appelle « C'est plénitude des jours », si vous voulez, de la traduction. C'est un titre curieux pour parler de ces choses. Et puis, donc là, c'est un passage un peu particulier, c'est une visite, donc, Lord Halifax va faire à titre privé à Hitler et Göring qu'il va rencontrer. Il y a même un petit film qu'on peut trouver assez facilement, je crois, sur le sud de Lina, où on voit Göring et Halifax ensemble le visitaient au parc à Bison, j'en parle un peu d'ailleurs dans le livre. Et, alors, c'est doublement intéressant cette visite puisque c'est à titre privé, mais il va prendre des libertés, des libertés importantes, puisqu'il va souffler à Göring comme à Hitler qu'au fond, sur le problème à la fois de la Tchécoslovaquie et de l'Autriche, eh bien, une discussion, une négociation avec l'Angleterre serait peut-être possible. Et donc, en somme, il ouvre la porte à la politique calamiteuse qui va se produire. Il leur fait du pied, pour le dire vulgairement. Mais, il y a un passage tout à fait intéressant. Quand on lit ce genre de texte, avec tous les textes, d'ailleurs, on peut faire ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé jadis, une lecture symptomale. C'est-à-dire, vous lisez, et puis tout à coup, comme si vous passiez dans une pièce et que les murs, que tout devenait plus étroit et que vous touchiez tout à coup du coup les murs de la pièce. Ça viendrait gênant, une situation un peu bizarre. Il y en a, c'est pareil. Vous lisez quelque chose, ça a l'air d'aller, et puis tout à coup, il y a quelque chose qui décomne. Et alors là, dans ce texte, à un moment très particulier, c'est une rencontre, donc, d'Halifax, qui arrive au Berghof et qui rentre pour rencontrer Hitler. Et au moment où il va pour sortir de voiture, il vous raconte que le regard penché vers le bas, il prend un ton légèrement ironique, lui aussi, et puis il me dit, voilà, je vis tout d'abord des bas de pantalons, c'est dit d'une manière où c'est vraiment des bas de pantalons modestes d'une certaine façon, il me dit, et puis il est paru ce qu'on pourrait appeler des grolles, en fait presque, des grolles, des pompes, et pensant que c'était le valet qui venait m'accueillir sur le perron, je lui donnais mon manteau, et à ce moment-là, j'ai entendu une voix rauque me dire, le fureur. Et donc, il faut savoir ça que c'est le fureur, et c'est une bonne blague, dans cette mémoire. Or, il faut voir la politique calamiteuse qu'a menée Halifax, qui, précisément, fait partie d'une famille aristocratique. C'est donc terrible, c'est-à-dire, le seul mal qu'il ait pensé du fureur, c'est qu'il n'était pas de sa classe sociale. C'est dire, la cécité terrible dans laquelle il était, d'autant plus que c'est un homme qui, dans sa correspondance, que je cite, avec Baldwin, revenu de ce voyage, lui dit qu'en somme, s'ils se trouvaient, eux, c'est-à-dire, leur classe sociale, dans la même situation que les nazis, à ce moment-là, ils penseraient et feraient la même chose. Je cite, donc, enfin, je cite la correspondance de l'Hifax, le nationalisme, le racisme sont des forces puissantes, mais je ne les considère ni contre-nature, ni immorale. Et un peu plus tard, je ne puis douter que ces personnes haïssent véritablement les communistes et je vous assure que si nous étions à leur place, nous éprouverions la même chose. Rendoutable. Oui, la haine du communisme n'est pour tout. Alors, donc, ce 22 février 30 ans, sont réunis les 24 plus grands industriels d'Allemagne au Reichstag pour souscrire à la campagne électorale qui va promouvoir le parti nazi. En fait, c'est une situation, c'est un passage, c'est un épisode intéressant, alors doublement intéressant peut-être pour nous, d'abord, parce qu'évidemment, on relit toujours l'histoire, d'une certaine façon, de son point de vue. Vous savez que l'un des thèmes assez fréquents aujourd'hui consiste à nous dire que la jeunesse sur les forums, apparemment, Internet, moi, les consultants, pas, je n'ai pas d'avis sur la question, aurait des tendances complotistes. Bon, très bien. Mais ce ressassement permanent donne le sentiment que les complots, de cette manière, n'existent pas. Or, les complots existent, en l'occurrence, là, à Nuremberg, ces gens-là ont été jugés pour ce jour, et puis pour d'autres, mais ce jour en fait partie, pour complot contre la paix. Et c'est en effet un complot contre la paix puisque c'est bel et bien la guerre qu'ils sont en train de prévoir avec des industriels qui sont notamment pour celui qui fait la couverture du livre, des fabricants d'armes dont l'intérêt est donc, évidemment, Gustav Krupp, que la guerre ait lieu. Et donc, c'est intéressant parce que normalement, effectivement, les complots ou disons simplement les alcools même du pouvoir, nous n'avons pas accès à ce qui s'y dit. Vous voyez bien que, alors, dans notre temps, enfin, dans nos sociétés qui seraient des sociétés démocratiques, il y a un problème, c'est qu'il y a une sorte de mantra qui est celui de la transparence. On nous en parle beaucoup, mais en fait, je ne dirais pas qu'on la voit peu puisque la transparence est une chose qui par définition ne se voit pas, mais enfin, on n'a pas beaucoup accès non plus à ce qui se dit, disons, dans les bureaux, entre les chefs d'entreprise. Il est compliqué d'accéder, par exemple, au forum de Davos. Il faut payer très cher, enfin, etc. Et j'imagine que, dans les alcools du forum, il est impossible d'aller ici. Bien que, pour savoir ce qui se dit dans ce genre d'endroit, ce qui se dit lorsqu'un parti qui arrive au pouvoir reçoit les chefs d'entreprise, eh bien, il faut qu'il y ait une guerre terrible, il faut qu'elle ait été perdue, il faut que les gens soient jugés, qu'on ait des dossiers et donc des témoignages aussi et puis des notes qui ont été saisies et c'est ce que nous avons, évidemment, pour la réunion du 20 février 1933. Et donc là, c'est assez intéressant et du coup, assez édifiant. Ça permet tout de même de reconstituer d'abord qui était là et ce qui s'y est dit et la façon dont, au fond, les nazis, puisque c'était leur objectif, ont, dans un premier temps, voulu montrer pas de blanche, en fond, au monde de l'entreprise et leur dire que le mot socialisme, au fond, n'était qu'une blague, qu'ils allaient mener une politique favorable à l'entreprise, que les chefs d'entreprise seraient même fureurs au sein de leur entreprise et puis, dans un second temps, il s'agissait aussi des caisses du parti étant absolument vides et les nazis, souhaitant maintenir une élection le 5 mars pour obtenir la majorité absolue, eh bien, il fallait les remplir pour une campagne électorale et bien qu'aussitôt, les chefs d'entreprise, rassurés par le discours du fureur, ont versé des millions de marques pour la dernière campagne électorale, disait Göring, du siècle. sans pour autant qu'il y ait un projet économique, parce que le fureur intervient en expliquant que grâce au parti et à son avènement, une nouvelle nation va se constituer, une unique, saine, débarrassée de toutes ces scories, quel est l'intérêt pour, je cite les marques, donc, puisqu'on dit, arrêtons avec les noms, les 24, les schnitzers, Wittsley, Ben Schmitt, Finkerer, Rosberg, Heubel, etc., il s'appelle BSF, Bayer, ACFA, Obell, Icke-Farben, Siemens, Allianz, Telefouken, et puis j'en oublié d'autres, enfin c'est des principes. Comment expliquer, quand même, cette participation à cette orbe ? D'abord, le fait, comme il le dit, de supprimer les syndicats, de supprimer les partis sociaux-démocrates, c'est un projet politique, en réalité, et un projet économique, tout à fait clair. Donc, participer, bien tout simplement, parce qu'il est compliqué pour, alors, il est compliqué pour la littérature, mais en fond, elle tâche de le faire depuis 200 ans. Il y avait la maison Musigène de Balzac, il y avait plein d'autres tentatives, de manière au bonheur des dames, enfin, de raconter ces personnes que l'on appelle personnes morales, puisque nous, nous sommes, vous avez la distinction juridique, nous sommes des personnes physiques, on est fait de chair et d'os, bon, ben voilà, si on a un accident, on se blesse et puis on finit par mourir. Les personnes morales ont ceci de singulier, qu'on ne peut pas les blesser, on ne peut pas les atteindre. Elles ont des bilans comptables, elles s'étendent, parfois avec le temps. Il y en a de très anciennes, je crois que la plus ancienne s'appelle la Compagnie de la baie d'Hudson, il me semble qu'elle a été fondée au XVIIe siècle, qu'elle a possédé à un moment une part immense du Canada et qu'elle s'est, en quelque sorte, adossée à sa colonisation. Aujourd'hui, je pense qu'elle possède des centaines de marques et de boutiques. Elle est fondue, si vous voulez, dans le paysage, genre elle représente un pouvoir, pas seulement au Canada, tout à fait considérable. On sait, pour rapidement planter, disons, le décor aujourd'hui, que des grandes entreprises comme Apple peuvent posséder en simple trésorerie quelque chose qui excède le PIB de certains États européens, comme le Portugal, par exemple, vous voyez ça. Donc, la question de la puissance, elle est considérée hors de la littérature ayant vocation à parler du monde réel, au fond, à essayer de nous dire quelque chose sur lui, eh bien, il faut qu'elle s'empare, je crois, de ces personnes morales. Et donc là, cette scène, au fond, c'est 24 personnes qui sont les petites personnes de chez Reynolds comme nous, mais qui représentent avant tout des marques, des entreprises tout à fait gigantesques qui, pour la plupart, existent aujourd'hui sous des formes différentes, puisque ce qui les distingue aussi de nous, c'est que les entreprises ont cette capacité de se dévorer les unes les autres, de se séparer, enfin voilà, elles ont des modes de reproduction tout à fait particuliers qui dépassent de loin tout ce qu'on trouve dans le vivant et qui peuvent évoluer avec le temps. Voilà, si bien qu'on les reconnaît et puis elles disparaissent, elles prennent d'autres noms, etc. mais il s'agissait de raconter d'abord la vie de ces choses, de ces phénomènes, de ces phénomènes qui, pour la raison aussi très importante, que non seulement ces entreprises sont là avant la guerre, mais qu'elles seront là, comme je viens de le dire, après. Ce qui est une, ce qui, en des termes, je dirais, politiques et moraux, pose les choses d'une façon singulière, c'est-à-dire, ce ne sont même pas des nazis convaincus, si vous voulez, c'est en un sens pire, c'est-à-dire, c'est le cynisme poussé jusqu'au bout puisque toutes ces entreprises qui sont citées et présentes vont avoir des... enfin, vont solliciter auprès de la SS le fait d'avoir dans leur... en principe, dans des usines qui sont dans les camps de concentration des travailleurs forcés qu'elles vont, évidemment, être éclatées, qui vont mourir en très grand nombre. Elles ont donc un rapport à ces choses, on le voit, tout à fait terrible, et bien, à part quelques-unes, quelques-uns, qui seront jugées après-guerre, ces entreprises, elles, subsisteront, et pour finir sur elles, quand aujourd'hui, on va, ce qu'on évoquait, là, il y a un instant, sur le site de ces grandes entreprises, regardez, vous savez, il y a toujours une rubrique, aujourd'hui, histoire, toutes les grandes entreprises ont ça, alors, on regarde la histoire, chez les coupes, par exemple, aujourd'hui, c'est le groupe Thyssen Group, ils se sont regroupés entre deux anciens nazis, c'est vrai, on est plus efficace à deux, et lorsqu'on va sur leur site, et bien, qu'est-ce qu'on trouve concernant la Deuxième Guerre mondiale, on peut dire qu'il y a trois rubriques, principales, la première rubrique concerne les progrès techniques pendant la guerre, évidemment, que, quand on est marchand de canon, pendant la guerre, on fait beaucoup de progrès techniques, donc l'acier fait des progrès considérables, et tout un tas de choses, et là, vous avez plusieurs pages sur ce thème, l'autre thème, ce sont les rapports intimes que Gustave et Bertha entretenaient avec leurs employés, je crois que j'en cite, dans le livre, notamment, fidèles, les employés les plus fidèles et les plus loyaux de la maison avaient le bonheur pour leur noce d'or de recevoir la visite de Gustave et Bertha, vous avez des notes comme ça, il s'agit de la Deuxième Guerre mondiale, il faut savoir qu'Alfred Crook et Gustave aurait pu, mais il était déjà gâteux, a été équipé pour créer une contre-humanité, et on nous parle de leur bonté à l'égard de leurs employés, et puis on a trois lignes sur la guerre et le procès de Nuremberg, c'est tout. Et vous faites une sorte de cauchemar réveillé, j'ai le vieux Gustave Crook qui dîne en famille, et qui voit derrière les vitaux dans un coin sombre d'une pièce, d'une personne avancée, et là il voit, je ne sais même pas si il était remor, il voit une foule, une foule, c'est la foule de toutes les personnes qu'il a broyées dans ces usines, qui étaient les prisonniers des camps et qui ont été exterminés, et qui ont été utilisés en basse main-d'oeuvre pour que les usines d'un groupe continuent à produire. Ce passage, enfin ce cauchemar est très fort, vous dites, est-ce qu'il y a des regrets ? Est-ce qu'ils ont pu avoir des regrets, ces industriels fâcheux ? Je suis tout à fait indifférent, en fait, savoir s'ils ont eu des regrets au-d'or, je ne mets pas leur place, Dieu m'en garde. Donc, non, non, le passage est plutôt, si vous voulez, pour moi, chacun après le dit comme il le souhaite, mais c'est plutôt, d'abord c'est tiré d'un témoignage d'un domestique de la maison groupe qui raconte qu'un soir, le vieux groupe s'est levé, comme ça, qui ne parlait plus, apparemment depuis plusieurs années, aurait dit, mais qui sont tous ces gens effrayés ? Il aurait fait peur, donc, à son fils, qui lui-même a participé à l'entreprise pendant la guerre, et à sa femme, Bertha. Et je me suis dit qu'il y avait là peut-être le moyen d'une sorte de mise en scène, de faire rentrer, comme ça, à la fin de le livre, la guerre elle-même, puisque le livre parle de l'avant-guerre, des prémices, de la guerre mondiale et de la presse. C'est une sorte de... La guerre est en creux, je ne souhaitais pas parler de la guerre, pour au moins de raison, d'abord, je ne souhaitais pas... Je voyais mal comment la littérature pouvait s'emparer des camps, et elle pouvait... Alors, je voyais mal aussi comment parler de la guerre, en n'en parlant pas, enfin, du coup, je ne voulais pas non plus raconter de bataille, le mode épique m'aurait déplu, et puis même le contre-mode épique, on ne va pas faire le coup de... de la chartreuse de Parme, il n'a rien vu à l'interl'eau pour la deuxième guerre mondiale, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il me semblait que ce qu'avait de Saint-Louis, je le disais tout à l'heure, la deuxième guerre mondiale, c'est qu'au fond, elle est au cœur de notre savoir. Le savoir se reconfigure, en fait, sans cesse. Et aujourd'hui, je pense que la structure du nôtre fait que la guerre mondiale et la Chauvin sont au centre. Si bien qu'au fond, chacun d'entre nous en a une idée. Et c'est sur cette idée-là que je désirais m'appuyer au fond. C'est-à-dire, dès le début du livre, on sait ce qui va se passer. Si bien que lorsqu'il est question de la réunion des 24 que nous évoquions, eh bien, chacun d'entre nous sait très bien que la guerre mondiale va avoir lieu, que les camps de la mort... Enfin, chacun en a une idée suffisante, je crois, pour que le livre puisse démarrer de ce point de vue. Et puis, du coup, en racontant ensuite un épisode, et cet épisode-là qui est comme une mise en scène de l'après-guerre, au fond, ça me permettait d'éviter une chose. C'est qu'à raconter la guerre entre les deux, alors, il fallait raconter beaucoup d'autres choses. C'est bien que ce que je voulais raconter, ce qui me paraissait important pour ce livre, à savoir, notamment, deux choses, c'est-à-dire, les relations endogames entre le grand patronat et le nazisme, et puis, les relations douteuses d'une partie, disons, de l'élite politique d'avant-guerre, tout ça aurait été absorbé, ce serait évaporé dans la guerre, si bien que, racontant ensuite l'après-guerre, on aurait eu les causes d'un côté, les conséquences de l'autre, et entre les deux, un bloc d'événements tellement important qu'on n'aurait pas pu lier les causes aux conséquences. Le livre était construit autrement, et du coup, voilà, il s'appuie sur, en quelque sorte, sur le savoir du... Alors, il y a une rencontre importante, pathétique, vous dites, dans l'Opercroft d'Hitler, avec le chancelier autrichien, Shushnik, qui est un personnage, qui est un dictateur de petit volet, par rapport à l'autre, et dans ce rendez-vous, Hitler exige les pires chauds, et en particulier, de libérer tous les criminels nazis emprisonnés en Autriche. En fait, il prépare l'allection, il prépare l'Ancheuse. Et l'autre hésite, en disant, ma peau est en jeu. D'abord, il faut que je m'attire de celui d'ailleurs, parce que je vais y laisser ma peau. Est-ce que je peux dire oui ou non ? Finalement, il va céder jusqu'à un moment donné, il va dire, non, 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 je n'ai pas dit oui, non, 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 je n'ai pas dit oui. Il est pathétique. Et ce personnage, ce petit dictateur qui va laisser l'Autriche entrer sous la tutelle nazie avec cet épisode qu'elle est incroyable, c'est que la plus grande armée du monde, enfin, telle qu'elle se présente, donc crée un embouteillage de pinzeurs, parce que ce sont une vieille artillerie, ça tombe en panne. Et en fait, il y a une majorité de temps qui tombe en panne sur la route, donc ils vont venir avec beaucoup de retard à Vienne, alors quand même que les Autrichiens les attendent. Évidemment, préparés, on imagine de quelle façon, dans l'allégresse, avec les drapeaux nazis, avec tout ce qu'il faut pour accueillir le nouveau libérateur ou le nouveau directeur de conscience. Épisode incroyable. Et ce chouchenic va terminer aux Etats-Unis. Il va avoir la citoyenneté américaine et il va être prof d'université. Mais en fait, je pense qu'on pourrait faire une liste assez intéressante des anciens dictateurs déchus qui sont devenus professeurs de sciences politiques aux Etats-Unis. Ce serait passionnant. On les prend, alors je ne sais pas si c'est pour leurs compétences stratégiques ou tactiques qui sont apparemment nuls ou pour leur rapport aux libertés publiques qui sont tous deux. C'est ainsi. Et on trouve, d'ailleurs, il a été interrogé par la télévision française. Je crois que là aussi, on trouve sur l'INA une émission où Chuchenic discute et joue à l'esprit fort parce qu'il est à la fois pathétique et terrible si l'on y songe puisque ce n'était pas un régime rigolo de l'ostro-fascisme de Chuchenic. Seulement, je crois que la différence, d'abord, sur ce qui concerne ce passage, cette scène à la fois dialoguée, etc., entre Hitler et Chuchenic, je m'adosse totalement aux mémoires de Chuchenic lui-même puisque bien sûr, à part pour les moments où la porte s'ouvre et où on trouve des témoignages notamment de Ketel à Nuremberg, etc., le reste du temps, on n'a que Chuchenic et Hitler n'a laissé aucune trace de cette entrevue. Bon, on peut connaître le projet au début, mais ce qui s'est passé à proprement parler leur échange. Et alors, ce qui est intéressant, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure de la lecture symptomale, c'est on peut, et puis on peut aussi faire ce que fait Guillemin sur Napoléon, à savoir si on se nourrit des documents disons de l'ennemi à l'intérieur de ces documents, on peut trouver des choses à charge contre lui. C'est plus intéressant au fond que quelque chose qui est raconté par quelqu'un qui a vos opinions, enfin, qui les épouse ou que vous épousez. Là, en l'occurrence, comme on a que Chuchenic, on peut faire une lecture symptomale dans ce sens. Il ne s'agit pas forcément de raconter pour lui les passages, de raconter les passages où lui se croit le plus spirituel et le plus fort. Et notamment, il me semble, l'un des plus, parce qu'il y en a de drôles, évidemment, où il est assez ridicule, mais à la fin, le pire, c'est le moment, je crois, où il s'est en fait écrasé toute la journée par Hitler ayant absolument supporté vaillamment l'humiliation. Chuchenic, qui était un homme par ailleurs extrêmement autoritaire, lorsqu'Hitler lui demande de signer l'accord qui vient qu'on vient de l'imposer, en fait, il lui dit oui, mais il y a une petite difficulté à cette idée comme ça, parce qu'il est juriste, il est avocat, il dit oui, il y a une petite difficulté de droit constitutionnel, c'est que je ne suis pas en fait, je ne suis pas moi qui suis constitutionnellement apte à signer, c'est le président de la République, ça relève de ses prérogatives. Voilà que donc, le dictateur qui avait totalement marginalisé le président de la République et en avait fait bon, ils sont un peu comme ça ici, ceci dit, vous savez, aller arroser les fleurs, couper les rubans, enfin la mi-classe il ne faisait que ça. Et bien tout à coup, au dernier moment, au moment dangereux réellement, voilà, il se réfugie derrière lui. Et quand il nous le dit, dans son texte, ce n'est pas comme ça qu'il le présente, il nous dit exactement ça, seulement il nous le dit comme quelque chose d'habile, comme il oppose une véritable compétence de chef d'État à l'incompétence d'Adolf Hitler. Et ça se double donc du mépris social le même qualifaxe. C'est-à-dire, tout à coup, c'est le petit avocat, fils de bonne famille, qui se tourne vers le dictateur parvenu et lui, attendez, c'est bien gentil, vous ne connaissez pas très bien le droit constitutionnel, cher monsieur. Et donc, c'est à la fois pathétique, grotesque et lâche. Il y a des choses très intéressantes quand on lit ses mémoires. Et puis, après, évidemment, par ailleurs, ça se nourrit d'éléments comiques qui ont à voir avec ça, comme le fait qu'il parte déguisé en skieur, pour ne pas être vu de sa population pour aller négocier avec Hitler. Donc, il faut quand même imaginer un moment dramatique de l'histoire pour son pays qui va être englouti, il disparaît, ce type se déguisant en skieur et se barrant pendant le carnaval. Donc, tous les Autrichiens font la fête, lui se barre déguisé en skieur pour aller, de la façon que je viens de vous dire, négocier avec Hitler. Et puis, une dernière chose, vous évoquiez les foules autrichiennes, il faut avoir à l'esprit, parce que c'est... C'est des films et puis il y a la mise en scène. Une chose importante, parce qu'évidemment, c'est une chose aujourd'hui où les foules sont peu aimées à la fois du pouvoir et d'une partie, malheureusement, des intellectuels, des écrivains, l'idée qu'il y a eu les foules nazis, terribles, etc. Alors, c'est compliqué, cette question. Dans le livre, j'évoque... Alors, on a des films, évidemment, où on voit une foule immense accueillant d'abord les nazis et puis ensuite Hitler à Vienne. Mais, il faut voir deux choses. D'abord, quand on regarde ces films, une première fois, on est familier avec eux dans la mesure où tous les films que vous voyez aujourd'hui, le plus, que les photographiques que nous trouvons dans nos livres d'histoire le plus, en fait, nous montrent la même chose. Qu'est-ce qu'elle nous montre ? Elle nous montre une armée allemande motorisée, rapide, tout ça est très bien cadré, c'est ordonné, ça marche, quoi. On ne vous montre pas dans les actualités les tanks empourbés, les moments morés par une pièce sur le côté de la route, alors tout ça se passait. Et puis surtout, n'importe qui, en fait un minimum de recherche, c'est bien que l'armée allemande n'était pas au principal motorisée à l'époque. Donc c'est une armée encore faite de chevaux, d'homme à pied, etc. Et ça, on ne les montre moins. L'image de l'Ange XII, vous savez, c'est la barrière qu'on soulève en souriant et puis on entre comme dans du beurre. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, puisqu'en réalité, il y a eu une panne, une panne terrible qui les a mis furieusement en retard et qui est une panne tout à fait logique, enfin, il y a plusieurs causes. La première est que les tanks n'étaient pas prêts, c'est-à-dire la plupart des tanks allemands à l'époque sont des enquêtes de démonstration qui n'auraient pas pu affronter un char Renault. D'abord, leur blindage était trop faible et ensuite, en tirant, ils n'auraient pas pu défoncer le blindage des chars français. Mais, pire que ça, c'est une opération improvisée, c'est-à-dire on retrouve tous les éléments que j'évoquais. Puisque les nazis ne font pas partie du Serra, ils ne se comportent pas, évidemment, comme les classes dominantes de l'époque. Donc, ils bluffent. Ce qui fait que l'Ange XII, c'est une opération militaire improvisée et un tank. Si vous le faites venir de 15 ou 20 kilomètres, bon, ça va en principe, on le révise le jour d'avant, il se contente à peu près bien. Et si vous le faites faire 500 bords, vous voyez, il y a des chances qui tendent en panne, surtout s'il n'a pas servi depuis longtemps ou si c'est effectivement un tank qui n'est pas fait pour ça. C'est si vrai que lors d'une rencontre, quelqu'un, un militaire, il m'a dit, vous savez, on a les ennuis chaque année pour le 14 juillet, le défilé, on est obligé de prendre telle pièce sur tel tank pour les mettre qu'on aurait des pavres que j'imaginais à la scène comme ça, puis ils en appuient sur une tigre et puis paf, une panne, on en rêverait. Ça n'arrive pas. Ça n'arrivera. Il y a eu quand même pour le précédent, François Hollemont, souvenez-vous, quand même, là, ce n'était pas le problème de voiture, c'était de météo. Pauvre, il en a issu beaucoup d'orage. Il y a une dernière chose avant de vous laisser poser des questions à l'une d'hier qui est très frappante. la question, on ne savait pas, on a la réponse. On a la réponse. 1933, c'est le capteur de Dachau. Il y a une exposition juive éternelle commandée par Gery à Munich. Les exactions de Blanchelus, l'arrivée à Vienne contre les juifs de Vienne et déjà entrent dans les pires actes criminels quasiment à vue de tout le monde. Il y a cette mise en scène de la force que doit représenter une armée nazie à travers ce que vient d'écrire Éric. Et puis de l'autre côté, il y a qui cache l'horreur. On le sait, il n'y a plus rien à dire à ce sujet. Puis de l'autre côté, il y a une partie du spectacle aussi. C'est très étonnant parce que j'ai découvert avec vous qu'il y avait la plus grande entreprise de vente et de location de costumes pour le théâtre et le cinéma à Hollywood Custom Palance qui avait déjà à cette époque des uniformes nazis dans sa collection. c'est-à-dire qu'on a l'horreur d'un côté qui est en train d'employer sa mise en scène pour développer l'entreprise la plus terrible de l'histoire du XXe siècle. Et les costumes sont déjà on leur réplique utilisée pour le cinéma et le théâtre américain. Oui, en fait, ce passage, c'est une chose que j'avais étudiée par intérêt depuis longtemps qui était restée comme ça dans un coin. J'avais même écrit un passage dessus. Ça aurait pu s'agréger à un autre livre Tristesse de la Terre que j'ai écrit qu'ils ont sur la naissance du grand spectacle. Mais bon, c'était resté comme ça. Et puis, tout à coup, ça m'a... Comment dire ? Quand on regarde les films d'époque, ce qui est frappant, c'est au moment du débarquement, quand on voit arriver les soldats américains. Évidemment, on se dit que la façon même d'être est différente. Il y a là, disons, un pruridémocratique qui se voit. Mais il n'y a pas que ça. C'est déjà l'avenir. Il y a quelque chose dans nos armées et dans l'armée allemande, alors là, a fortiori, qui d'une certaine façon appartient tout à fait au passé. Cette rigidité morbide, comme ça. C'est vieux, c'est du Kaiser, en fait, d'une certaine façon, tout ça. Et alors, je me disais, oui, je pensais en fait à une thèse qu'on retrouve chez quelques historiens où les historiens s'affrontent en tout cas autour de ça. Adam Toos, un des derniers à avoir écrit sur ces questions, c'est-à-dire sur les questions financières, le financement du Reich, se dit, est-ce qu'au fond, la guerre n'était pas perdue d'avance ? Alors, il pose des choses en termes financiers, c'est-à-dire, vu la machine américaine, etc. Et au fond, moi, je refuse un peu à poser la question de ces termes, je ne vois pas comment on peut résoudre ce type de questions. En revanche, ce qu'on peut essayer de mettre un peu en perspective, c'est le fait qu'effectivement, la société américaine était déjà haïble. Elle était déjà plus puissante et elle était en train de donner le là. C'est définit. C'est-à-dire, la société allemande a déchaîné une violence considérable et meurtrière, mais au fond, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'elle était déjà en retard. Et l'Hollywood que Stone Palace nous raconte ça. Et alors, je l'ai trouvé, ce passage, hormis les aspects qui concernent techniquement l'entreprise elle-même, dans le journal de Gunther Anders, donc Gunther Stern, qui est un philosophe qui était en allemand, qui était en exil à Hollywood et donc a travaillé pour le Hollywood que Stone Palace donc il rangeait et il a cette notation ironique, terrible, il dit, il dit que c'est un juif puisqu'il était juif qui tire les godasses des soldats allemands, puisqu'il rangeait, rangeant les costumes et parmi les costumes on avait des uniformes de l'armée allemande, etc. Et donc c'est lui qui était chargé de les ranger et de les nettoyer. Et tombant là-dessus, je me suis dit que ça donnait un contrepoint, autre chose, ça permettait aussi à moi et à d'autres peut-être de comprendre le rapport un peu curieux que l'on a à ces choses et puis surtout de déborder aussi la gigantesque machine de propagande allemande et de ces images dont je parlais, vaillantes, mécaniques, tout à coup, vu les Etats-Unis, bon, c'est un peu différent. Ça annonce Chaplin, le dictateur. Oui, oui, d'ailleurs, ce qu'il y a de formidable avec Chaplin, alors bon, apparemment, on peut faire deux interprétations de la citation, mais bon, j'aime la première et je trouve que d'autres choses la corroborent. Christian Delage, donc un historien, a trouvé une archive concernant Chaplin qui date de peu de temps avant le dictateur où Chaplin a noté que l'histoire est tout à coup plus forte que le petit vagabond et cette note me plaît beaucoup. D'abord, elle corrobore d'autres choses de Chaplin, d'autres réflexions qui vont porter après sur le dictateur, notamment après-guerre, mais surtout, c'est très intéressant parce que Chaplin, au fond, est un homme qui vient de la misère en Angleterre. c'est un type qui à ce moment-là a créé l'un des personnages les plus célèbres du XXe siècle, Charleau. Et ce type est capable, lui qui n'a pas fait d'études et qui était apparemment qui avait même des difficultés, enfin qui était illettré en tout cas, est capable de comprendre beaucoup plus vite que d'autres, puisqu'on parlait de ça, que dans ce contexte, Charleau, ça ne vaut plus grand-chose. Il faut faire mieux. C'est-à-dire, l'histoire le requiert. Et donc, c'est là qu'il fait le dictateur. Et c'est intéressant aussi parce que, quelle que soit la façon dont on interprète cette phrase de Chaplin, ce qui est tout à fait exceptionnel, c'est qu'après-guerre, quand on l'interroge sur le film, il dit qu'il ne le regrette pas mais qu'enfin, il le juge tout à fait insuffisant. Que compte tenu de ce qui s'est passé, et donc là aussi, la question de ce que nous savons s'articule, mais un peu autrement, eh bien, s'il avait su exactement ce qui se passait, il n'aurait pas fait le même film. Qu'il n'a pas le regret d'avoir fait, mais que, par rapport à la Shoah, au fond, Donc, il s'est trouvé trop timide, en fait ? Non, c'est que je pense la forme de l'humour, le type de mise en scène, lui paraissait peut-être, oui, défaillir par rapport à l'horreur, en fait, au degré d'horreur que l'après-guerre lui révélait. Et je trouve ça tout à fait... Enfin, c'est doublement intelligent et c'est un rapport à l'histoire que je crois très fort. Ça nous montre qu'au fond, tous nos travaux, toutes nos œuvres, tous les livres, les tableaux sont pris dans le temps et qui peuvent être à un moment satisfaisants et s'articuler à la fois à une lutte, à des significations, et puis après, au vu de ce que l'on apprend, eh bien, défaillir. Il y a un micro pour vous, un ou deux, et vous avez tout loisir pour commenter, poser vos questions, vous interroger, si vous le souhaitez. Ah ben, vous partez. Enfant, M. Dan. Et ce n'est pas fini. Ah oui, d'accord, c'est là. Non, non, encore un petit quart d'heure. Des questions, des commentaires ? Non, tout va bien. N'hésitez pas, c'est jamais très facile de poser des questions. mais je vais... Il n'y a pas de bonne question, vous pouvez... Ah. Il peut y avoir de mauvaises réponses. Mais je fais confiance et de lui. Bonjour, mauvaise question ? Non. Si, si. Encore votre prochain livre sur la farge. Vous avez raison. Bien joué. La farge, c'est une... Ça permet, effectivement, de... On écrit toujours, non seulement, je le disais tout à l'heure, depuis son temps, mais d'une certaine façon, le temps, notre présent, nous ventriloque. C'est-à-dire, j'ai écrit avant que la farge soit révélée, c'est tout à fait, c'est effectivement un bon exemple. C'est-à-dire, on a toujours l'idée que, au fond, Comment dire ? Le degré d'horreur de la deuxième guerre nous garantit contre les errances d'un certain nombre de personnes en qui a eu le pouvoir. On a là la preuve que c'est faux. On le sait, d'ailleurs. Parce que le point, je crois, capital de notre rapport au savoir aujourd'hui, à partir duquel on écrit toujours, enfin, du rapport au monde, du rapport à la fois au pouvoir, au savoir, un certain nombre de choses qui prennent des formes variées, c'est qu'aujourd'hui, au fond, à la fois, nous voyons tout et, d'une certaine manière, nous ne savons rien. C'est-à-dire, la farge, c'est très compliqué d'avoir accès à la farge. Il faut une enquête, et même les tribunaux eux-mêmes, ils doivent être assez désarmés, j'imagine, pour pouvoir mener une enquête réelle. C'est beaucoup plus facile de faire une enquête sur n'importe quel d'entre nous. Il suffit d'entrer chez lui, on défend sa porte, on fout dans nos parcs-là, hop, on a votre avis au compte et puis c'est fait. Plus vous êtes riches, plus c'est compliqué, on peut avoir des comptes un peu partout, mais bon, c'est plus simple. Et la farge, vous imaginez. Donc, il y a l'opacité que j'évoquais au fond tout à l'heure, mais en même temps, le problème, c'est que tout est visible. C'est-à-dire le fait qu'une grande entreprise, peu importe que ce soit la farge, fasse ce genre de choses, au fond, ça ne nous surprend pas du tout. Pour le dire autrement, je pense qu'il y a la pelote de laine, si on tire n'importe quel fil, toute la pelote viendra. D'autres questions ? Des commentaires ? Ça a été lancé. Alors, s'il y en a pas d'autres, j'en ai une, qui relève plus d'un sentiment, parce qu'on a décidément les choix d'Elan Roanard pour voir le salon sont excellents chaque année. Donc, à nouveau cette année. Merci à elle et bravo à vous. Mais avec, parfois, un malaise quand on est lecteur, cette situation, même plusieurs générations plus tard, c'est la question d'abord du statut de résistant. Résister à leur avis. Ne pas fermer les yeux. comment nous sommes-nous indirectement les complices de la chose ? Les complices en étant encore consommateurs d'Opel. Je ne vais pas dire qu'il faut renvoyer toutes les voitures Opel à notre source, même s'ils ont triché à priori. Elles aussi sur le diesel ou sur les émissions de CO2. Mais ça nous rend aussi responsables d'une certaine réalité. Oui, en tout cas, responsables, je ne sais pas. D'une certaine façon, je disais que tout est sous nos yeux. Je pense que tout est sous nos yeux. C'est-à-dire, nous savons tous très bien ce qu'est la symétrie sociale. Enfin, nous voyons bien que c'est un exemple que j'aime bien. André Siegfried, qui est le fondateur de la science politique, qui a écrit un très beau livre, un livre très intéressant sur la France de l'Ouest, notamment un tableau politique. Au début du XXe siècle, le voyageant, qui était un fils de bonne famille, n'avait besoin que de sa carte de visite. Oui, il arrivait quelque part, il sortait sa carte de visite. Je ne sais pas si on la tient entre quelques doigts ou on la tient, mais il devait la tendre comme ça. Un ambassadeur l'invitait aussi tôt chez lui. Et puis voilà, on part besoin de carte d'identité, de passer à la doigte. Tout va très bien. C'est-à-dire, le circuit VIP existait déjà. Évidemment, en réalité, ce n'est pas une pauvreté. Au contraire, on peut dire que même globalement, dans la ligne du temps, au long cours, ça a tendance à se restreindre. On les connaît un peu trop. Alors, il faut faire attention. Maintenant, l'entrée des artistes est un peu plus discrète peut-être. Mais à cette époque-là, non, on descendait de bateau. Il y avait d'ailleurs, quand on allait par exemple aux États-Unis, vous savez, les migrants étaient en bas et puis après, un peu plus haut sur le pont, il y avait les gens riches au fond qui étaient là et qui d'ailleurs jetaient un peu de nourriture, gentiment d'ailleurs, pour les autres. Ce sont des choses qu'on n'oserait même plus imaginer, mais maintenant, il faut dire qu'ils ne voyagent plus sur les mêmes bâtons. Donc, la symétrie sociale, nous la connaissons très bien. Nous savons que pour quelqu'un qui vient d'Afrique, par exemple, non seulement, il ne peut pas du tout voyager comme André Siegfried, sauf à être fils d'ambassadeur ou de millionnaire, mais il a de grandes difficultés même avec une pièce d'identité à part en Afrique à changer de pays ou à changer en tout cas de continent. Pour nous, c'est sans aucune difficulté. On peut l'improviser très vite. Leur même carré-visage, les visas s'achètent. Il y a des sociétés qui le font pour nous très bien. C'est fait en 7 jours si vous payez un peu plus cher. Vous voyez, sinon c'est 15 jours. On peut le faire vous-même aussi, mais c'est barbant. Donc, ça, nous le savons. Donc au fond, comment dire, ce que vous appelez responsabilité, je ne sais pas à quel point, enfin je suis peu versé dans l'idée de culpabiliser les gens, mais je crois qu'en tout cas, toute conscience, politique, peut se faire sur la base du journal du matin assez bien. Il me semble d'ailleurs que le café du commerce n'est pas plus bon que ça. C'est des choses qu'il n'a pas fait de moi. Voilà la complicité. Il y a une phase dont on n'a pas parlé qui est très frappante, qui est le bon piège de Ribbentrop à Chamberlain. Chamberlain est donc premier ministre au Italie. Je découvre donc que Chamberlain logeait Ribbentrop, qui a été, qui a fait plein de petits boulots, il a été un peu musicien. Il était son bailleur. Il était son bailleur. Il est Ribbentrop, qui a commencé, je crois qu'il est importateur de champagne en Allemagne. Et là, il va faire un bon coup à Chamberlain en présence de Churchill. Et il est donc hébergé par le premier ministre britannique. Oui, enfin, il était bergé, il était, ils avaient un contrat, j'imagine. Enfin, ça se faisait peut-être sans contrat, sans baille, à l'époque, de la même manière qu'on pouvait se promener avec une carte de visite à travers le monde. Mais en tout cas, effectivement, il lui louait là où Ribbentrop vivait, donc plus qu'une garçonnière, une demeure, si bien que ce que l'on voit, on voit deux choses avec cette anecdote. D'abord, au fond, c'est une anecdote qui fait à peine une note de bas de page, en principe, dans les livres d'histoire, comme si elle était sans importance. Il me semble que ce n'est pas tout à fait sans importance. Ce qu'on y lit, surtout, c'est une forme de complicité de classe, en fait, indéniable, et qui, justement, est poussé si loin que pendant le repas que vous évoquez, en fait, c'est tout simplement que Ribbentrop devient ministre des Affaires étrangères et quitte son poste d'ambassadeur à Londres et donc, évidemment, comme il devient ministre, en plus, bien sûr, on le reçoit. Et il se trouve que c'est le jour de l'Ange Lousse. Et là, Ribbentrop a pour mission secrète de faire traîner le repas de façon à ce que le gouvernement anglais, si tant qu'il n'ait jamais souhaité, puisse passer à l'offensive, enfin, le plus tard possible. Et donc, pendant le repas, il blague, il parle, etc. Et la politesse, là encore, il est question, justement, de classe sociale, la politesse de Chamberlain, mais pas que sa politesse, ses affinités, au fond, avec Ribbentrop, le retard considérablement. Il n'ose pas couper court, vous voyez ? Et pourtant, il reçoit une petite note pour du repas où il lui dit qu'il y a des mouvements de troupes inquiétants en Autriche, mais l'autre continue de parler, de parler, de tennis, de tout un tas de trucs, et bien, on continue jusqu'au bout. Et effectivement, la scène est assez drôle, assez terrible en même temps, puisqu'on a plusieurs témoins de cette scène. Elle est racontée, entre autres, par Churchill, qui était là. Et donc, voilà, je crois qu'on a là une sorte de, comment dire, de fond de l'œil, de balle sociale de la politique d'apaisement, vous voyez ? C'est très embarrassant de se dire que, finalement, l'histoire oublie ces anecdotes qui disent tellement de choses. Et puis, on apprend par là qu'il ne faut pas toujours être poli, quoi. Entre autres. Et c'est là où vous, je l'ai écrivain ? Je ne sais pas, je pense que, alors, ce sont des points surtout, au fond, en partage avec les historiens, c'est que l'histoire comme la littérature sont traversées par, enfin, tout ça n'est pas tout à fait neutre, si vous voulez, enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas du tout, je ne marche pas à la neutralité axiologique. Comme je le disais tout à l'heure, le contexte reconfigure à la fois notre rapport au pouvoir et au savoir. Pour le dire un peu clairement, quand Weber énonce la neutralité axiologique, c'est-à-dire ce qui va être la distance souhaitable pour opérer une démarche scientifique dans les sciences humaines, quand Durkheim nous dit qu'il faut prendre les faits sociaux comme des choses, qui est le mot d'or qui lance la sociologie française, dans le contexte où ils sont, c'est quelque chose de vif et d'intéressant. Mais il faut bien voir que ça s'adosse aussi à une vision politique. Weber était un social-démocrate, il n'était pas marxiste. Par exemple, vous voyez qu'il y a un point de vue dans cette neutralité. Puisque, alors, si maintenant nous rapprochons ces phrases de nous, je trouve qu'il est plus pénible aujourd'hui, plus difficile de dire qu'il faudrait prendre les faits sociaux comme des choses. C'est précisément ce que fait le management, c'est-à-dire cette science qui se développe et qui voudrait maintenant que tous nos enfants, au lieu d'aller à l'université, aillent faire une école de commerce. C'est ce qu'on leur apprend. C'est-à-dire apprendre les faits sociaux comme des choses. Ça devient donc embêtant. Il y a une science concurrente, une discipline concurrente qui, d'une manière évidemment plus vulgaire et plus frustre, reprend en fait à son compte l'impératif qui a inauguré une partie, et pas toutes, des sciences humaines. Et puis il y a un autre problème, un problème politique. C'est qu'aujourd'hui précisément nos gouvernements eux-mêmes, vous savez c'est à la mode, dénoncent qu'ils sont neutres. Ni de droite, ni de gauche. Donc la science, les sciences politiques, c'est fort. Je ne le crois pas. Voilà pour ma part. Pas non plus. Éric Villard, je vous conseille très vivement l'ordre du jour. Jacques Dessou. Merci Éric. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada